La jeune poule et le vieux renard de Florian. Une poulette, jeune et sans expérience, en trottant, clocotant, grattant, se trouva, je ne sais comment, fort loin du poulailler, berceau de son enfance. Elle s'en aperçut qu'il était déjà trop tard. Et comme elle y retournait, voici qu'un vieux renard, aux yeux troublés, se présente. La pauvre poulette, tremblante, recommanda son âme à Dieu. Mais le renard, s'approchant d'elle, lui dit, hélas, mademoiselle, votre frayeur m'étonne peu. C'est la faute de mes confrères, gens de sacs et de cordes, infâmes ravisseurs, dont les appétits sanguinaires ont rempli la terre d'horreur. Je ne puis les changer, mais du moins je travaille à préserver, par mes conseils, l'innocente et faible volaille des attentats de mes pareilles. Je me trouve heureux qu'en me rendant utile, et j'allais de ce pas jusque dans votre asile pour avertir vos sœurs qu'il court un mauvais bruit. C'est qu'un certain renard, méchant autant qu'habile, doit vous attaquer cette nuit. Je viens veiller pour vous, et la crédule innocente vers le poulailler le conduit. À peine est-il d'en se réduit, qu'il tue, étrangle, égorge et sacrif sanglante, entasse les mourants sur la terre étendue, comme fit Diomède au quartier de Résus. Il croqua tout, grande, petite, coque, poulet, échapon, tout périsse sous ses dents. La pire espèce de méchant est celle des vieux hypocrites. Sous-titrage ST' 501